Le Sénégal, on continue avec les listes pour la Cannes et le Sénégal a donné donc sa liste. Oui, les Lyons de la Teranga parmi les favoris de la compétition. Le sélectionneur Aliou Sissé a choisi 27 joueurs avec de nombreux représentants de la Ligue 1. Ils sont neuf au total, dont les trois Marseillais, Sar, Ndiaye et Gueye. Il y a aussi deux Monegasques, Jacobs et Diata. La Cannes commence dans deux semaines. Vous pouvez aller voir sur le site de l'équipe, il y a aussi la liste du Nigeria qui est tombée avec un absent de Marx et Terrem Mofi le dit-soi. Ça, c'est une excellente nouvelle pour Nice, pas évidemment pour le joueur. On va s'arrêter sur le Sénégal. Ils sont les vainqueurs de la dernière Cannes. Est-ce qu'ils sont forcément favoris ? Ils sont co-favoris avec la Côte d'Ivoire qui organise la compétition, qui a aussi une liste très impressionnante avec des joueurs de classe mondiale. Le Maroc qui sort d'une demi-finale de Coupe du Monde. Après, sur le continent africain, c'est extrêmement compliqué d'enchaîner deux succès parce que c'est une compétition qui est dense. L'Égypte l'a fait de manière extraordinaire en 2006, 2008 et 2010. Maintenant, le Sénégal, c'est une équipe qui a les atouts pour aller au bout. Il y a Mané, mais pas seulement. Il y a aussi un peu un renouvellement générationnel au milieu de terrain avec de la créativité. Pape Matessar de Tottenham, l'Amin Kamara qu'on a vu avec le FC Metz. Et à noter que Bamba Dieng, qui était lui à la Coupe du Monde, là n'a pas été retenu par Aliou Sissé. Après, il y a des nouvelles têtes. Il y a Nicolas Jackson qu'on voit avec Chelsea. Habib Diallo, c'est comme une interrogation en Arabie Saoudite. Il ne joue pas. D'ailleurs, son club veut s'en séparer. 20 buts l'an dernier à Strasbourg. Oui, voilà. Et il faudra voir les deux Marseillais. Ismail Assar et Ilyman Ndiaye également sur les côtés. Mais la bonne nouvelle, c'est quand même de revoir Sadio Mane parce qu'il avait terriblement manqué pendant la Coupe du Monde au lieu de la Teranga. Mais ça ne sera pas simple. Et ils ont une poule qui est très compliquée d'entrer avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Très bien. Merci pour ce point complet. Est-ce que le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont les deux grands favoris pour pouvoir remporter la Cannes en Côte d'Ivoire ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Sénégal. On va parler de la Côte d'Ivoire. On va en parler des favoris. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour me remarquer des prochaines vidéos si c'est fond de partie. Alors, est-ce que le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont les deux grands favoris pour remporter la Cannes ? Pour moi, le Sénégal et la Côte d'Ivoire font partie des favoris. Mais est-ce que ce sont les deux grands favoris ? Moi, je ne pense pas. Je pense également qu'il y a le Maroc à prendre aussi très au sérieux. Donc, on va commencer par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire joue chez elle, elle joue à domicile, elle joue devant son public. Donc, c'est vraiment une âme redoutable. Et en plus, la Côte d'Ivoire a les joueurs de qualité. Je pense notamment à Franck ici. Je pense à Fofana. Sans compter que tu as Sébastien Allais qui peut-être débloquer les matchs. Bref, ils ont vraiment un effectif de grande qualité. Quant au Sénégal, le Sénégal est également un effectif. Mais cet effectif-là est vieillissant. Certains diront que c'est l'expérience. Certains diront que cet effectif est vieillissant. Parce que lorsque tu regardes en défense, tu as du Koulibaly, tu as du Abou Diallo, tu as Ismaïla Jacob, au milieu du terrain, tu as Idrissa Ghanagay, tu as Pap Gay, tu as Pap Matassa, tu as Krippi Ndiata, tu as Tchikou Kouyate, tu as Nempali Semenji. Donc, en défense et en attaque, ce sont des valeurs sûres. Ils ont des valeurs sûres, des valeurs d'expérience, du vécu. Et c'est la même chose en attaque. Ils ont dit, Ilimane Djaï, Ismaïla Saar, Habib Diallo, sans compter le joueur emblématique, Sadio Mane. En plus de cela, en plus de cela, ils ont Nicolas Djarso. Nicolas Djarso, c'est l'avant-centre pour moi qui manquait à cette équipe du Sénégal. Le Sénégal, pendant plusieurs années, ont vraiment cherché l'avant-centre idéal. Ils ont essayé plusieurs profils. Ils ont même essayé Sadio Mane en attaque. Ça n'a pas marché. Donc, Nicolas Djarso, je pense qu'il va vraiment faire du bien à cette équipe du Sénégal. Après, tu as le Maroc. Le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde, qui aura à cœur vraiment de montrer toutes ses qualités. D'autant plus que le Maroc n'a plus atteint les demi-finales de la Cannes. Ça fait très longtemps. Donc, le Maroc sera très attendu dans cette Cannes. Tu as également des équipes qu'on n'en parle pas, comme le Burkina Faso, qui joue régulièrement les demi-finales. C'est une équipe qui a dû vécu qui peut vraiment battre tout le monde. Et l'Algérie en sait quelque chose. L'Algérie en sait vraiment quelque chose. Et en parlant de l'Algérie, l'Algérie aussi fait partie des favoris. L'Algérie fait partie des favoris. Des équipes qui peuvent vraiment prétendre au titre, vu les effectifs, vu les qualités. Donc, moi, je mettrai aussi l'Algérie. En parlant de l'Algérie, je vais également mettre l'Égypte. Pas que l'Égypte a vraiment une effectuée de qualité par rapport au Sénégal ou encore à la Côte d'Ivoire. C'est juste que l'Égypte, c'est un candidat naturel pour le titre. Ils ont remporté cette Cannes. Ils ont remporté cette Cannes. Donc, ils ont un vécu de la Cannes, un vécu de la compétition. Ça sera injuste de finir cette vidéo sans mettre l'Égypte parmi les favoris. On l'a encore vu en 2021 au Cameroun. Même quand l'Égypte est moins bien, ça arrive en demi-finale. Ça arrive en finale. Ça joue les finales. Donc, c'est une équipe qui est vraiment habituée dans cette Cannes, l'Égypte. Même quand elle est moins bien, ça arrive quand même à optimiser les joueurs qu'elle a pour pouvoir faire une bonne Cannes. Il y a également le Cameroun. Le Cameroun, c'est une équipe qui n'a pas les joueurs pour pouvoir remporter la Cannes si le papier c'est très loin du Sénégal et c'est très loin de la Côte d'Ivoire. Mais on a vu que le Cameroun est capable de remporter la Cannes même avec une équipe très moyenne voire mauvaise. En 2017, personne n'aurait mis une pièce sur le Cameroun. Personne n'aurait mis une pièce sur le Cameroun parce que cette équipe était vraiment très moyenne, très très moyenne même. Donc, ce Cameroun c'est aussi un candidat naturel pour le titre même si c'est le papier ils n'ont pas les joueurs supérieurs au Sénégal supérieurs à la Côte d'Ivoire supérieurs à l'Algérie mais c'est un candidat naturel. voilà un peu mes favoris par rapport à cette Cannes. Demande-le-tu en commentaire est-ce que tu penses que le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont les deux grands favoris du Matou et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos et on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.